Hey salut aujourd'hui je vais te parler de Creator Studio. Creator Studio est une application développée par Facebook pour pouvoir publier ton contenu donc en direct ou programmé et ou directement sur les deux réseaux sociaux c'est à dire Facebook et Instagram. Donc tu peux voir que sur l'interface par défaut ici j'ai créé une publication qui permet de créer une publication sur une de mes pages. Ici tu peux voir que il y a toutes mes pages professionnelles Facebook. Là tu vois l'icône Instagram on y reviendra tout à l'heure ça permet justement d'aller sur notre compte Instagram. Ensuite ici on a la bibliothèque de contenu donc ça c'est tout ce qu'on a posté au niveau des publications, des vidéos ou des stories sur Facebook. Ce que je rappelle on est toujours sur la partie Facebook. Donc voilà les vidéos que vous payez donc il y a pas mal de petits outils. Donc cross-poster. Bon moi il n'y a pas de vidéo là. Playlist, la série, pour l'instant il n'y a rien non plus, les clips, les statistiques. Donc ça c'est plutôt intéressant pour visualiser ce qu'une publication a pu faire. Je vais rafraîchir, apparemment ça n'a pas pris en compte. Bon visiblement les statistiques ne sont pas disponibles pour l'instant, c'est pas grave. On va revenir au menu d'accueil. Voilà et vous avez un certain nombre d'outils d'aide à la création avec une banque de son, tableau de bord, des directs etc etc. Quand je clique sur créer une publication, donc là je peux créer directement une publication sur Facebook. Donc sur laquelle je vais choisir mon compte. Et pour lequel je vais pouvoir donc écrire mon article, ajouter une vidéo, partager une photo, mettre un sondage et donc du coup je peux directement publier ou programmer ma publication. Si derrière on est plus actif sur Instagram et on préfère publier du contenu sur Instagram. Il suffit donc du coup d'aller en haut sur l'icône à droite d'Instagram et même chose. Alors on visualise aussi ici qu'il y a moins d'options que Facebook. Ce qui est normal puisque sur Instagram on peut faire moins de choses que l'on peut faire sur Facebook. Forcément les options sont différentes. Néanmoins on a quand même la création d'une publication, la bibliothèque de contenu, les publications. Donc là les statistiques qui pour le coup je pense marchent un peu mieux que sur Facebook. Voilà là on peut voir déjà un certain nombre de métriques. Ce qui peut aider pour piloter. Mais là ce qu'on veut surtout voir c'est comment faire une publication. Donc là je vais vous faire une démonstration en mettant une publication sur mon compte. Donc là je vais mettre du texte. J'essaye aussi d'espacer mon texte pour que ça soit beaucoup plus digeste et lisible pour les personnes qui vont le lire. Il ne faut pas hésiter à mettre des espaces. Et de corriger quand effectivement la ponctuation n'est pas bonne. Une fois que le message de texte est fini vous pouvez voir que là il me met le nombre de caractères restants. C'est à dire que j'aurais pu encore mettre 1262 caractères. Et ensuite j'ai 30 mentions et 30 hashtags. Donc là il suffit simplement de mettre le nom d'une personne. Alors je ne sais pas si je vais me trouver. Je ne pense pas que je peux m'auto taguer. Non. En fait il suffit de taper la personne. On voit là un certain nombre de personnes qui apparaissent. à utiliser avec parcimonie. Parce que toujours pareil de mettre 30, même si on a la possibilité d'en mettre 30, d'en mettre 30. A moins que ça soit une photo de groupe et on met un certain nombre de personnes qui sont présentes sur la photo. Il n'y a pas trop d'intérêt de mettre ça. Et après du coup ça pourrait être considéré comme du spam. Tout autant plus que si les gens se retrouvent tagués sur un poste qui n'a pas l'intérêt parce que c'est juste pour dire tiens viens voir le poste que j'ai fait. Il peut du coup mettre une notification en disant voilà j'ai eu un tag de mon nom abusif et au bout d'un certain temps que ça soit facebook et instagram peut dire bon bah voilà là le créateur de contenu qui fait ça bah du coup c'est un mauvais créateur. Qu'est ce qu'on fait ? On lui met un avertissement puis après on le bannit. Donc pour éviter quand même ce genre de désagrément, toujours à utiliser avec parcimonie. Et pour les hashtags, c'est pareil. Au niveau des hashtags, même si on donne la possibilité d'en mettre 30, moi je vous conseille de pas en mettre autant. De temps en temps on peut le faire mais pas tout le temps. Si à chaque poste vous mettez 30 hashtags, ça risque d'être un peu compliqué. Donc là par exemple voilà on peut mettre ça. Pareil aussi toujours essayer d'être en relation avec ce qu'on dit donc là c'est plus il y a une sorte il y a de la motivation dans mon poste et même si j'aime pas le mot coaching, le problème c'est que c'est assez... Voilà. Alors le seul inconvénient qu'on a quand on effectivement met les hashtags sur Creator Studio, c'est qu'on voit bien les hashtags qui existent mais on ne voit pas le nombre d'utilisation de ces hashtags. Donc si c'est des gros hashtags, des moyens hashtags ou des petits hashtags. Donc ça il faut le faire en amont directement sur l'application Instagram ou Facebook suivant ce qu'on veut utiliser pour voir la portée. Bon là c'est vraiment pour faire un test, j'en ai mis trois comme ça. Ensuite bon là on met la localisation. Moi j'ai toujours l'habitude de mettre Ile-de-France sur mon poste et on ajoute du contenu. Donc une petite photo. Voilà. Ensuite on descend et là vous pouvez constater qu'il y a marqué Publier sur Facebook. Le gros avantage aujourd'hui avec le Creator Studio c'est que en cochant cette case je peux directement publier sur Facebook. Et chose qui a été rajoutée il n'y a pas si longtemps parce que ça fait longtemps que j'utilise Creator Studio on n'avait pas la possibilité de programmer. Ce qui fait que quand je voulais programmer ici en bas à droite la publication sur Instagram, je ne pouvais pas programmer pour Facebook. Donc du coup c'était soit si je voulais publier le contenu sur les deux réseaux sociaux il fallait que je le publie tout de suite ce qui peut être un peu embêtant. Par exemple là à l'heure où je fais cette vidéo il est 17h19 et moi je préférerais programmer du coup le poste pour ce soir à on va dire sur Instagram on va dire 21h c'est pas mal 21h en général les gens sont plus disponibles à cette heure là. On va faire 21h même si là aujourd'hui je publie sur Facebook. D'ailleurs justement c'est ça sur laquelle je peux rajouter par exemple on dit Facebook les gens sont plus disponibles à 20h parce qu'on n'a pas la même population donc je vais mettre 20h pour Facebook et pour je ferai la programmation après sur Instagram. J'en profite aussi pour montrer les paramètres avancés. Là si on fait ça on peut désactiver les commentaires. Alors suivant si on a une population un peu trop de haters et que voilà ça pollue un peu trop le fil des commentaires on peut les désactiver. Moi je ne les active pas, je n'ai pas encore assez de haters pour pouvoir le faire et puis même si j'en avais je ne sais pas si je les désactiverais. Contenu de marque, identifier un partenaire commercial. Donc là ça peut être utile si effectivement on fait un partenariat avec quelqu'un et dans ce cas là on peut on peut l'ajouter. Pour notre cas on n'en a pas trop l'utilité. Donc là on revient sur les informations sur la publication et ce que je vais faire, j'essaye d'accéder au bouton de programmation. Mais le souci c'est que j'ai... Voilà donc... Alors j'ai galéré un petit peu parce que j'ai mon outil d'enregistrement qui se met pile poil à l'endroit pour programmer. Donc j'ai dû le faire avec le clavier. Même chose, je le programme pour aujourd'hui et là pour le coup sur Instagram on va faire 21h et on fait programmer. Voilà donc là je l'ai lancé et normalement voilà on le voit votre publication est programmée, votre publication est programmée avec succès et votre publication est publiée avec succès sur Facebook. Donc si je retourne dans ma bibliothèque de contenu on peut visualiser qu'elle est programmée ici. Si je vais sur Facebook je devrais avoir la même chose. Voilà elle est aussi programmée pour 20h. Donc ce qui est assez fort quand même avec cet outil c'est que en une seule fois, c'est à dire en mettant son texte, son image, dans cette interface on envoie sur les deux réseaux sociaux en même temps et en plus on peut le décaler au niveau des heures en fonction de notre audience qui sur Facebook va regarder par exemple nos posts à une certaine heure et sur Instagram à une autre heure. Donc c'est vraiment assez puissant donc je vous encourage vraiment à l'utiliser surtout que c'est l'outil de Facebook. On est vraiment dans le business Facebook donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de Facebook et qui n'est pas un programme tiers sur lequel effectivement Facebook pourrait se dire j'aime pas qu'on utilise d'autres outils que les miens. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez fort et puissant. Si vous avez aimé cette vidéo je vous en remercie et si vous avez des questions sur cette vidéo je vous invite à les mettre en commentaire pour que je puisse y répondre derrière. Merci beaucoup et à très prochainement pour une autre vidéo. Bye bye !